... Eh bien nous y voilà. Merci d'avoir patienté un instant. Aujourd'hui on a une logistique un petit peu particulière pour la bonne raison que nous sommes en duplex avec Bordeaux mais ça je vais vous l'expliquer d'ici une seconde. Tout d'abord donc aujourd'hui un web séminaire un peu particulier, celui qui est le plus attendu en général de l'année, c'est la présentation des nouveautés Panorama Suite. Donc aujourd'hui la présentation des nouveautés Panorama Suite 2022. Aujourd'hui donc les nouveautés Panorama Suite 2022 avec en duplex à Bordeaux, notre responsable service client, Antonio Gilles. Très bien. Une petite présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis responsable du service client du département Panorama. J'ai une double casquette puisque je m'occupe du service client qui regroupe un certain nombre de services que vous connaissez certainement, à savoir le support technique, la formation et également votre service d'expertise. Donc vous avez déjà eu affaire à un certain nombre de nos collaborateurs sur ce sujet et puis j'ai aussi un rôle de responsable technique dans le cadre des présentations avant-vente et les échanges qu'on peut avoir dans la définition d'architecture, la mise en place également ou les réponses à des problématiques techniques que vous nous remontez. Je suis à la croisée des expressions de besoins qui peuvent être faites par les utilisateurs, les contraintes qui peuvent être remontées, puis globalement ce qui va toucher autour de l'évolution de marché. Donc le principe étant de récupérer ces informations et aussi de les travailler. On va voir notamment tout au fil de l'eau de ce webinaire que nombreuses des fonctions qui ont été intégrées dans cette nouvelle PS22 proviennent des échanges que nous avons pu avoir et des remontées de terrain que vous nous faites régulièrement. Merci Antonio. Tout de suite la suite, sans plus attendre l'agenda de la journée. Les principales innovations aujourd'hui qui concernent Panorama. Je vais juste mettre le pépétant grand afin que vous puissiez voir l'intégralité de l'écran. Bien sûr, les buts principaux de Panorama Suite 2022, c'est de renforcer la pérennité et améliorer l'interopérabilité, toujours en conservant le focus sur la cybersécurité. Les principales innovations se décomposent en deux grandes parties aujourd'hui. Ce qu'on va appeler les fonctionnalités dites majeures du produit, mais qui ne seront pas forcément détaillées dans ce web séminaire aujourd'hui. Et les principales nouveautés fonctionnelles du produit, que sont l'IHM Web, la fonctionnalité S2S, et la fonctionnalité VOIP SIP couplée avec la fonctionnalité des astreintes dans Panorama. Je vais laisser donc Antonio vous présenter les autres fonctionnalités principales. Et tout d'abord, un point particulier sur le nouvel espace client. Notre espace client, alors qu'il n'y ait pas une fonctionnalité en soi dans la PS22, donc on va aller très vite dessus, mais ça nous paraissait important de vous en faire part, puisque c'est quand même une nouveauté. Peut-être que nombreux d'entre vous connaissent et connaissaient notre ancien site technique, qui vous permettaient de récupérer un certain nombre d'informations, de télécharger nos solutions notamment, et d'avoir accès à un certain nombre de ressources. Nous l'avons complètement modifié, de sorte à ce qu'il devienne une interface qui vous offre une visibilité totale sur l'ensemble des interactions avec Quadra. Ce portail a principalement pour objectif de centraliser l'accès à l'information et aux usages qui sont associés à notre relation client-commune. Vous pourrez par exemple suivre les dernières mises à jour des informations vous concernant, consulter les documents relatifs à vos transactions, ça peut être des licences, vous allez pouvoir télécharger vos licences, vos produits, donc les versions de panorama qui sont sous couvert de votre contrainte maintenance, par exemple, et trouver toujours, à l'image de ce qui existait avant, des réponses à vos questions avec des FAQ. Télécharger nos logiciels, avoir accès à des tutoriaux vidéo, c'est quelque chose qui va croire qu'en termes d'alimentation, il en existe quelques-uns, mais on va étoffer tout cela au cours du temps. Et l'objectif, c'est de vous apporter également d'autres fonctionnalités, on le verra notamment au cours de la roadmap, dans notre volet roadmap, qui auront tout en commun de fluidifier notre relation. C'est vraiment ça un des objectifs. Bien évidemment, l'objectif n'étant pas de couper les échanges et la relation humaine à travers, et justifier, on va dire, une interaction plus forte à travers juste un espace web. Mais l'idée, c'est que vous ayez à disponibilité immédiatement les ressources dont vous avez besoin. Donc, cet espace client, on va dire que le maître mot, ça va être la personnalisation. On l'a vu, l'accès à tous vos documents spécifiques. Et l'accessibilité, on a parlé, c'est avoir une grande disponibilité sur le web, y compris aux heures non ouvrées, y compris le week-end, s'il y en a qui désirent consulter des documents techniques pendant leur week-end. Donc, il y a de nombreux aspects de la relation client qui sont alors simplifiés, de sorte qu'on va rester informé des différentes actions réalisées, et ainsi garder le contact de manière interactive. Donc, l'optimisation de la relation est importante. Vous allez pouvoir récupérer et accéder à toute la gestion de vos tickets que vous ouvrez avec le support technique et pouvoir y répondre directement depuis l'interface, être notifié avec des indicateurs lorsqu'il y a des informations qui vous sont transmises par les gens du support. Donc, tous ces aspects de la relation client vont vous permettre de l'optimiser. C'est vraiment l'objectif, et surtout de vous faire une économie d'action. Lorsque vous essayez de joindre le support, vous n'êtes pas forcément disponible sur les heures ouvrées, l'objectif, c'est que vous ayez accès au maximum de ressources sans avoir besoin directement de nous. Voilà, c'est très important pour nous. Voilà le petit focus fait sur cet espace client. Si vous avez des questions par ailleurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet concernant les nouveautés panorama. Je souhaitais faire un point sur nos objectifs stratégiques lorsqu'on parle d'évolution et de nouvelle version. Donc, on s'attend à des évolutions fonctionnelles. L'objectif, c'est qu'ils sont essentiellement basés sur vos besoins et les retours que vous formulez lors de nos contacts, soit au cours des avant-ventes avec vos ingénieurs technico-commerciaux, les retours que vous faites au support, c'est-à-dire les problématiques et les demandes d'évolution que vous pouvez formuler. Au cours des formations également, puisque vous êtes des utilisateurs. Et ainsi, lors de nos échanges avec les experts panorama, on a parlé tout à l'heure, quels étaient leurs rôles. Et on constate en fait qu'il y a trois pôles majeurs qui se détachent et qui se fixent finalement sur notre feuille de route. Il y en a d'autres, mais on va retenir ces trois-là. Tout d'abord, l'aspect sécurité, bien évidemment, ce n'est pas une mode, la sécurité, et particulièrement la cybersécurité. Donc, tous les travaux réalisés depuis la certification CSPN de l'ANSI et la qualification PS 2017 contiennent des ajouts fonctionnels, de la documentation sur la méthodologie et les bonnes pratiques également. On a également une formation cyber dédiée panorama, évidemment. Donc, ça, c'est très important pour nous et on va retrouver cela dans toutes les versions panoramas, toutes les solutions panoramas actuelles et futures. Une problématique de fiabilité et de robustesse, donc ça, c'est vraiment associé à l'expérience d'utilisation que nous avons acquise depuis plus de 35 ans de nos produits dans des environnements sensibles et contraints. Notamment de par le fait d'utiliser des technologies récentes afin de nous apporter une souplesse et une robustesse accrue. Donc, on a toujours eu cette capacité d'évolution et de scalabilité avec panorama et elle nous intéresse et elle nous attache vraiment, vraiment. C'est ce qui permet et c'est ce qui nous permet vraiment de garder le lien sur cette thématique-là. Et enfin, la convivialité, c'est ni plus ni moins la prise en compte de vos usages utilisateurs et exploitants. On parle souvent d'expérience utilisateur qui est désormais vraiment un réel point d'attention pour vous faciliter la tâche dans, un, l'intégration de nos solutions et leur utilisation. Donc, on va retrouver autour de ce périmètre-là les aspects cybersécurité, ANSI, certification et qualification, on en reviendra. Les mises à jour, notamment, de certaines interfaces de communication avec OPC UA, des mises à jour particulières sur un métier bien et une interface bien particulière qui est l'IEC 61 850 qui est pour le métier d'électrice de tout ce qui va être métier électrique et gestion d'interfaçage avec les systèmes électriques. On va avoir également dans le cadre du tertiaire un update, une mise à jour côté BACnet des choses très souterraines, on va dire, avec les sujets et les thématiques des communications internes à Panorama et bien évidemment, mais quelque chose qui vous concerne moins directement, mais qui permet d'attester de notre fiabilité et de robustesse, c'est un processus de test et de validation qui a été sans cesse amélioré. Alors, on va retrouver notamment en termes de fonctions les plus prégnantes, il en existe d'autres, on verra et il y aura des webinaires qui seront dédiés à des thématiques bien spécifiques. On va évoquer notamment l'archivage base de données. Vous connaissiez peut-être l'archivage Panorama sous forme de fichiers propriétaires. Désormais, nous avons étendu cet archivage à la base de données. Donc, l'objectif étant de profiter des bases de données existantes SQL, typiquement, que vous avez déjà généralement dans la plupart des installations ou même avec des installations plus petites, plus réduites, avec des versions de SQL allégées, on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités des archivages fichiers dans les bases de données. On évoquera le changement de stack OPC UA, puisque nous étions sur une interface de l'OPC Fondation en version 1.03, nous sommes passés à la 1.04. Les sujets de cybersécurité, évidemment, la certification qui existe depuis la PS 2017, Panorama Suite 2017, 2019-2020, nous avons la certification à étendre à la PS 22. donc nous prévoyons également une extension de cette cible, du périmètre ouvert par cette certification et donc tous nos développants sont actuellement développés sous couvert de cette contrainte, notamment au regard de notre qualification ANSI. donc ça va être vraiment là les gros sujets qui nous ont impactés sur cette Panorama Suite de 2022 et notamment une fonction très importante et une nouvelle architecture que nous proposons que Julien va vous présenter qui s'appelle le Edge to Service. La première des grandes fonctionnalités qu'on souhaite vous proposer aujourd'hui s'appelle la fonctionnalité S2Service. C'est une architecture IP donc on peut aussi bien faire fonctionner cette solution sur du LAN, sur un réseau privé, sur Internet, sur un cloud privé ou sur un cloud public. Le but d'une architecture Edge c'est d'effectuer un maximum de traitement en local et de transmettre une partie des informations en pratique via un protocole type MQTT à un poste central de supervision. Cela apporte plusieurs bénéfices. Eh bien, tout d'abord d'avoir une centralisation de l'information sur une multitude de sites télégérés. C'est aussi une capacité à réduire des coûts d'exploitation de maintenance et de mise en service. L'idée d'utilisation d'un outil en termes de multiplicité des sites permet de factoriser et de rendre répétables des installations facilement. Alors, je vais partir sur la base de l'explication du système Edge. C'est avant tout d'avoir une solution à base d'un PC avec une solution panorama. Je vais présenter ici l'usage le plus contraignant. On verra qu'on peut ouvrir l'explication à des possibilités plus simples et qui peut le plus peu le moins. L'idée, c'est de gérer aussi bien des actifs que des installations en soi dans la phase de déploiement que dans la phase d'exploitation que maintenance. Je le disais, l'installation commence par sa base, c'est-à-dire une installation panorama relativement petite, concentrée, où il n'y a pas forcément en permanence un poste de supervision connecté. On va retrouver ça, par exemple, sur des sites un peu isolés où il n'y a pas de bureau en soi pour avoir une IHM de supervision en permanence. En général, le PC serveur panorama qui contient l'intégralité des fonctionnalités disponibles panorama sur cette machine est en général dans une armoire électrique ou dans un local verrouillé. Ce poste est relié aux raisons informatiques d'une manière ou d'une autre, on le verra tout à l'heure. Il comporte donc l'OS, les logiciels panorama et ce qu'on appelle les fichiers de configuration. Les fichiers de configuration sont des composants plusieurs fichiers qui sont les informations de base qui permettent d'identifier par exemple le poste en lui-même, cet ordinateur-là au niveau de l'infrastructure réseau. Et certains éléments qui permettent de chiffrer, de donner de la sécurité à l'installation pour chiffrer le contenu de l'ordinateur, chiffrer les communications entre le poste central et cette machine. En général, c'est un PC shoebox, mais évidemment, on peut aussi proposer la fourniture de cette solution complète par Codera ou bien vous pouvez bien sûr vous appuyer sur vos propres distributeurs habituels. Le premier avantage de cette solution Edge to Service est le fait que la mise en service, l'installation elle-même de cet ordinateur ne nécessite pas de connaissances particulières en informatique. Donc, un électricien, un automaticien peuvent aisément mettre en service ce poste et juste vérifier que la connectivité réseau est opérationnelle. Une fois que cet équipement est sur site, on va chercher à faire une télégestion à partir de ce PC vers un poste central de supervision ou une hypervision. Pour ce faire, on a construit des mécanismes relativement robustes qui, au travers d'une gateway qui facilite les configurations réseau et la construction d'une cybersécurité, va alimenter via le protocole MQTT le frontal, le portail qui, lui, permet d'exposer les données remontées du site en question vers une hypervision distante. La force de ce type d'architecture et de ce protocole est le nombre de machines connectées. On peut en avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers. Premier cas de figure de ce type d'utilisation, c'est d'avoir plusieurs sites télégérés à distance et de regrouper au sein d'une même application d'hypervision le pilotage de différentes chaufferies, régulations, performances énergétiques, tout ce qui va attraper à la performance énergétique d'un bâtiment, par exemple. On va avoir un deuxième avantage, une première nécessité qui va être de pouvoir maîtriser, piloter toutes ces installations simultanément. Et la deuxième fonctionnalité, c'est la gestion de tout ce parc informatique avec plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'installations pour lesquelles on va avoir tout qui va être centralisé dans un seul et même outil. Ce type d'installation permet de la mutualisation et de la centralisation d'un métier en particulier. Dans le cas pour lequel le produit a été initialement développé, c'est un outil qui permet de remonter des informations et de pilotage sur de la performance énergétique au niveau de chauffage collectif. On peut très bien imaginer la deuxième fonctionnalité qui serait d'avoir un outil de gestion de maintenance et d'exploitation pour différentes applications de différents usages. Par exemple, vous confiez, vous client final, votre installation à un intégrateur qui va gérer votre CVC, votre parc éolien, votre approvisionnement en eau, au sein d'une solution plus large mise en œuvre par ces efforts. Je reprends mon discours. Nous avons d'une part un outil de centralisation qui permet de gérer plusieurs dizaines ou centaines ou milliers de postes de supervision panorama en termes de serveurs et pas forcément en termes de clients, mais aussi différentes applications qui pourraient être gérées par un prestataire délégataire de service. Pour gérer toute cette installation, on va avoir besoin d'un outil complémentaire qui va pouvoir mettre à jour les applicatifs panorama, déployer des updates, aussi bien des updates panorama que des updates machine pour l'OS, commencer à faire de la maintenance à distance et cela pour réduire d'une part les interventions sur site, les déplacements, on peut penser par exemple à la télégestion d'un barrage hydroélectrique, on peut penser à des sites isolés de parcs éoliens, on peut imaginer des sites isolés de télégestion en eau et le but aussi c'est d'augmenter la fiabilité et la sécurité informatique de ces installations puisqu'on a une capacité à travers cet outil de maintenance et de paramétrage de pouvoir diffuser des updates aussi bien applicatifs que systèmes que logiciels. Merci pour ce descriptif de notre solution Age. Nous allons évoquer une fonction importante qui a été introduite avec la Panorama Suite 2022 puisqu'il s'agit de l'IHM Web. Vous connaissiez certainement déjà l'introduction il y a quelques années dans nos solutions de Panorama mobile une application dédiée pour les smartphones tablettes et les terminaux de ce type. Nous avons désormais fait le choix d'intégrer nativement la possibilité d'utiliser Panorama dans une architecture type Web et l'objectif étant de vous offrir une interface Panorama pure Panorama en HTML5 qui va se glisser dans votre navigateur puisqu'il suffit d'utiliser un navigateur standard du marché qui supporte nativement le HTML5 pour pouvoir visualiser vos synoptiques et vos interfaces et vos IHM à travers ces navigateurs donc inutile d'installer quoi que ce soit sur vos postes clients vos clients deviennent donc très facilement interfassables avec Panorama depuis vos sites ou alors depuis l'extérieur et on verra qu'en termes d'architecture il y a des choses qui sont bien évidemment possibles pour cela dans le cadre du respect de la sécurité qui nous tient tant à cœur tous et toutes alors c'est effectivement une interface unique et puissante pour principalement trois raisons une nouvelle architecture donc l'objectif étant aussi qu'elle soit facile à administrer donc de par sa conception bien évidemment il suffit comme on l'a vu d'avoir un navigateur web d'indiquer l'URL d'accès au serveur pour pouvoir afficher l'application Panorama et profiter des interfaces telles que vous le feriez avec un client lourd par exemple on cherche également et on mise sur la conservation des mêmes capacités fonctionnelles que ce soit avec un client lourd ou un client web l'objectif étant de permettre un mélange effectivement au sein d'une même application c'est à dire vous ayez une application pour laquelle des synoptiques vont fonctionner dans un format desktop client lourd et des synoptiques qui vont fonctionner dans le cadre d'un navigateur web et enfin le troisième point il nous a semblé important pour des raisons de pérennité également d'intégrer un outil de migration alors l'objectif de cet outil de migration parce que c'est la première fois qu'on introduit un outil de migration en tant que tel pour les IHM c'est de convertir toutes les IHM existantes en une IHM conforme qui pourra être utilisé à la fois pour les modes desktop les clients lourds mais aussi pour le web alors il n'y a pas de modification cet outil de migration n'introduit aucune modification graphique de vos applications mais elles vont être elles pourront être utilisées ensuite pour diffusion au niveau du web alors on a pris le parti et on le verra sur les slides suivantes on a pris le parti de faire en sorte qu'on conserve le même outil de développement pour ces mêmes interfaces il est inutile de devoir créer dans votre panorama studio une interface desktop une IHM desktop et une IHM web donc ça sera la même interface et la même IHM donc je n'allais pas la développer et la paramétrer deux fois alors cet IHM web l'objectif c'est de répondre à vos besoins de simplification d'utilisation et d'intégration de panorama l'intégration dans un environnement dans un environnement web a plus les faveurs des DSI puisque c'est des choses qui sont généralement contrôlées plutôt que l'expérience le montre elles sont plus maîtrisées que d'être sur un ensemble de réseaux type supervision qui reste généralement obscur notamment en termes de leur paramétrage configuration en fonction des besoins et des contraintes apportées par des outils industriels voilà l'objectif étant de conserver cet aspect industriel mais pour des interfaces web donc par exemple on répond à ce type de problématique d'intégration par la capacité qu'on a de séparer le serveur web panorama qui va convenir notamment dans le cadre d'architecture type DMZ avec pour séparer les serveurs dits fonctionnels panorama là où toute la base de données et toute l'intelligence de la supervision est contenue contre l'extérieur voilà c'est-à-dire avoir un serveur intermédiaire internet panorama qui va vous permettre de requêter et depuis l'extérieur de pouvoir récupérer les informations nécessaires et utiles l'usage d'un navigateur web natif on en a également parlé et puis un sujet qu'on verra dans la slide suivante c'est qu'on a opté pour une utilisation avancée de ces interfaces en intégrant ce qu'on appelle communément le responsive design donc le responsive design c'est la capacité d'une interface à se auto paramétrer en fonction de la taille d'écran ou de sa position c'est ce qu'on retrouve communément dans des applications web classiques l'idée ici pour le responsive design c'est de pouvoir assurer une continuité dans la pertinence des informations affichées donc la configuration de cette responsibilité vous m'excuserez pour ce néologisme mais se fait directement dans Panorama Studio ça va être le différentiel entre un IHM desktop et une IHM web je dirais la pète restera identique donc il faut paramétrer effectivement cette responsivité et la configuration du responsive design de sorte que votre IHM devienne totalement indépendante du support sur lequel elle est affichée enfin nous sommes attachés et notre objectif est de rapprocher les fonctionnalités actuellement existantes sur les clients lourds IHM desktop sur une IHM web donc vous allez retrouver toutes les fonctionnalités d'imagerie des clients lourds le support du vectoriel des animations vectorielles le support des fichiers JPEG BMP excusez-moi voilà tout ça vous allez le retrouver bien évidemment vos animations il n'y a aucune modification le seul travail qui est encore en cours c'est un travail de mise à jour des contrôles graphiques donc les contrôles graphiques ce sont ces contrôles et ces objets spécifiques qui vous permettent de traiter une fonction particulière les courbes les alarmes etc voilà on a trois contrôles graphiques qui sont en cours de 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 finition et on les livrera sous forme de mise à jour au cours de ce premier semestre donc on va retrouver le contrôle présentation de données le programme horaire et la visionneuse de données qui permet de vous afficher les données contenues dans une base de données sous forme de tableau voilà pour le reste on est vraiment ISO fonctionnel entre l'IHM Web et le desktop donc tout ça c'est des choses qui vont arriver très très rapidement comme indiqué on va retrouver un outil de conception unique et nous restons fidèles à notre idée de simplification et d'optimisation de l'expérience utilisateur car on conserve donc un seul outil de conception panorama studio qui va vous permettre à la fois de configurer vos interfaces super web ou clients lourds sans compter ce qu'ils faisaient déjà les interfaces panorama mobile alors pour le coup pour panorama mobile on crée des vues vraiment spécifiques pour cette interface et c'est toujours le cas et je le répète ce qui n'est aucunement le cas pour le support web du support du web et le desktop voilà voilà dans les grandes lignes les apports de cette nouvelle fonction web et je vais vous présenter désormais la nouvelle interface que nous allons intégrer ça nous paraissait important de l'évoquer parce que même si elle ne touche pas tout le monde et certainement tous nos auditeurs elle est importante parce qu'elle permet de s'interfacer aussi avec une fonction qui est quand même très utilisée c'est toutes les fonctions d'astreinte et de gestion d'astreinte donc on a intégré l'interface SIP qui est une interface standardisée qui est utilisée sur tous les marchés de l'audio-vidéo notamment dans le cadre de problématiques de contrôle d'accès interphonie donc nous avons intégré cette nouvelle interface pour permettre de communiquer en audio et vidéo avec toutes les batteries d'équipement existants dans ce périmètre là on va parler de platine d'interphonie notamment et l'idée c'est de fournir également des commandes de contrôle d'accès pour l'ouverture de porte en pilotant ce type d'équipement bien évidemment des interactions avec des modules SMS également qui seront pilotables alors cette interface en gros qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire de votre panorama un softphone voilà donc un téléphone logiciel qui va vous permettre l'envoi à la réception d'appels audio la gestion de vidéo pouvoir visualiser la personne qui vous appelle par exemple de pouvoir interagir également en envoyant des SMS directement depuis Panorama et c'est un complément bien évidemment idéal pour la gestion d'astreinte puisqu'il est totalement intégré donc ce sont des composants des nouveaux composants des nouveaux objets que vous retrouvez dans Panorama Studio et qui va vous permettre donc de mettre en place ce type d'architecture alors ce service il est basé donc sur le protocole SIP et il va nécessiter mécaniquement et naturellement l'existence de services type IPBX ou alors de Trunk SIP qui sont pour ceux qui connaissent des modules type client-serveur et qui communiquent et qui permettent de renvoyer les différentes demandes d'appels vidéo audio aux différents équipements qui font partie de l'architecture et une interface vocale donc cette interface vocale elle a quatre effectivement quatre possibilités et quatre quatre avantages donc une certaine flexibilité donc l'objectif étant depuis Panorama de pouvoir contacter pour un exploitant un accueil une équipe de maintenance très facilement alors la suppression du modem sachant que nous continuons à supporter l'usage du modem mais particulièrement du speech unique qui vous permet en plus de faire de la vocalisation et l'envoi de messages vocaux sur les téléphones pour la lecture par exemple des interfaces et des alarmes qui apparaissent donc auprès d'un utilisateur on le conserve mais effectivement avec l'interface SIP on peut s'affranchir du modem puisqu'on communique avec des services bien évidemment la sécurité parce que la fonctionnalité reste côté client et les serveurs ne sont donc pas exposés et bien évidemment une polyvalence des communications on va pouvoir comme on l'a indiqué communiquer avec des platines d'interphonie et la personne qui se présente afficher sa vidéo directement dans Panorama et si besoin de pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte voilà donc l'interactivité entre les opérateurs de maintenance et d'astreinte alors qu'ils sont plus associés à notre fonction naturelle et native de gestion d'astreinte et le SIP vient en complément de cela merci pour cette présentation petite information pour compléter la partie SIP et les autres que vous venez de voir pour ces trois grandes fonctionnalités nous allons dédier un web séminaire complet qui sera orienté technique présentation utilisation de la fonctionnalité dans les mois à venir en conclusion un bref rappel comme d'habitude de nouvelles fonctionnalités donc dans le produit qui s'articulent autour d'un nouveau portail d'une part qui vous permet donc d'exposer et de récupérer des informations concernant le support technique concernant des tickets la maintenance des attentes aussi entre les équipes de support et vous ou inversement une vue globale de l'ensemble de vos contrats et de vos licences la capacité de récupérer des templates d'applications et peut-être bientôt des vidéos tutoriels l'ensemble des licences panoramas certes mais aussi l'ensemble des licences des logiciels tiers que vous avez acquis chez nous deuxième point des nouveautés c'est la capacité d'innovation et de modernisation d'un produit qui a aujourd'hui plus de 15 ans avec un certain renouveau au travers des nouvelles fonctionnalités innovantes celles qu'on a citées principalement aujourd'hui l'Edge to Service l'IHM Web et la communication vocale au travers du protocole SIP pour la VUIP l'évolution du produit ne s'arrête pas là on va le voir juste dans un instant avec une présentation rapide des évolutions à venir de Panorama je laisse la parole à Antonio effectivement un petit aperçu très rapide puisque nous avons quelques questions également qui ont été formulées au cours de ce webinaire donc en termes de roadmap un point essentiel c'est la certification alors nous avons réalisé les certifications des Panorama Suite précédentes l'idée bien évidemment est de certifier la Panorama Suite 2022 alors elle n'a pas pu être faite au préalable tant qu'elle n'était pas sortie puisque l'ANSI qui certifie donc nos solutions attend que les versions ne soient totalement livrées voilà c'est-à-dire que c'est les versions officielles publiques et c'est sur ces versions-là qu'ils travaillent et pas sur les versions en amont le travail est en cours notre idée c'est d'arriver très rapidement à une certification et une qualification également de la PS22 comme l'était la PS20 précédemment outre ce travail-là on va chercher également à étendre également notre périmètre et notre cible sur la certification nous sommes en train également de travailler sur une correspondance IEC 62 443 qui est une norme plus internationale que française mais elle nous paraissait importante déjà pour nos objectifs d'exportation et d'utilisation de panoramas à l'étranger parce que le CSPN à l'étranger et l'ANSI parle très très peu puisque ça reste quelque chose de franco-français comme tous les autres pays disposent également de leurs propres organismes nationaux pour cela donc l'IEC 62 443 sera quelque chose qui sera en parallèle de tout ça mais qui va conforter notre assise sur les problématiques de cybersécurité l'obtention également d'une certification BACnet pour le BTL puisque de nombreux produits hardware et software embarquent le protocole BACnet mais seule la certification BACnet finalement garantit le respect rigoureux du protocole et donc notre idée c'est de vous garantir une parfaite interopérabilité des systèmes à travers cette certification de l'interface BACnet dans Panorama je l'ai évoqué tout à l'heure on renouvelle on va chercher également à renouveler notre certification OPC puisque nous avons changé d'interface de version d'interface de l'OPC fondation puisqu'on était en version 1.03 on passe à la 1.04 donc dans Panorama suite 22 le renouvellement le pardon le renouvellement de la certification est en cours et nous sommes à terme je pense des travaux qui ont été réalisés dans ce cadre-là en termes de communication on vise à moyen terme la suppression pour ceux qui parlent d'un service des couches d'interface Microsoft qui s'appelle BECOM qui crée quand même quelques déboires parfois dans le cadre du durcissement des infrastructures réseau puisque ce sont des protocoles des interfaces un peu complexes donc l'idée c'est de passer sur des technologies aussi plus récentes et de faciliter l'intégration et la sécurisation également de la communication interne comme touche la communication interne d'échange entre les clients et les serveurs Panorama j'apporte une précision complémentaire l'IHM Web n'est absolument pas concerné par les décom puisque la communication se fait en utilisant les typiques web services donc il n'y a pas de décom sous les web services lorsqu'on échange entre un client IHM Web et un serveur Panorama et nous engageons les premiers travaux de refonte de Panorama Studio de notre DI environnement de développement intégré avec pour objectif essentiel l'amélioration de la convergence des interfaces et puis l'outil espace client alors ce n'est pas une fonctionnalité comme on l'avait vu mais ça reste quelque chose d'important c'est la première version qui est sortie on a déjà fait quelques ajustements l'idée ça va être d'apporter un petit peu plus d'automatisation notamment lorsque vous allez avoir besoin de licences complémentaires que ce soit des choses que vous réalisiez directement depuis l'interface et puis l'objectif va être de lier de manière beaucoup plus profonde les informations de différents systèmes donc gestion de licence support contrat documentation ou documentation type médiathèque l'objectif c'est que vous ayez un espace de plus en plus personnalisable et qui vous ressemble à vous et qui puisse répondre à vos problématiques et vos besoins 7 jours sur 7 24 heures sur 24 voilà donc j'en ai fini pour ce bref aperçu des fonctionnalités et des évolutions à venir merci merci pour ce complément d'informations concernant la roadmap c'est la première fois que nous diffusons sur un web séminaire ce type d'informations j'espère que cela satisfait votre curiosité la présentation se termine pour l'instant mais le webinaire n'est pas tout à fait fini c'est à vous la parole nous avons transmis les informations que nous souhaitons vous porter maintenant si vous avez des questions on va commencer à regarder vos questions merci Nicolas d'une part et aussi en parallèle je vais lancer le petit sondage habituel qui est cher pour nous d'avoir votre retour sur nos présentations merci 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 – Sous-titrage FR 2021